Non, j'ai jamais navigué avec Nico avant cette compagnie Transajek Vab. On avait fait une armèneresse ensemble. Il y a dix ans, quasiment, en 2012. L'Armèneresse en 2012, a priori je ne lui ai pas laissé un grand souvenir. Souvent ce que j'aime bien dans la formation d'un duo, c'est d'avoir des profils différents mais néanmoins complémentaires. Cette année, j'avais vraiment envie d'avoir un co-skipper qui pouvait apporter des choses pour progresser sur l'initiative CAR, et surtout pour me remettre en confiance. J'ai eu un niveau un peu compliqué avec ce Vendée Globe où j'ai eu une grosse collision. Je voulais quelqu'un qui pouvait apporter à la fois la patate, la pêche et la performance. Il y a aussi une sorte d'assurance et de confiance pour naviguer. On est moqueur sur cette classe. Il ne faut pas lâcher, il faut être à 100% tout le temps. Je pense que le grand défi de cette 30 à Jagrab, c'est qu'il y a une nouveauté, et c'est un nouveau parcours qu'on n'a jamais fait. Finant deux de Noronha, on va remonter l'Atlantique vers la Martinique. C'est un tronçon de parcours qui est inconnu, dans une zone où on navigue beaucoup moins souvent. Et puis, pour nous sur l'initiative CAR, je pense qu'un défi aussi, c'est d'essayer de ne pas trop être largué par les bateaux neufs. La première chose, c'est en égalité. Mon fils et mon chéri. La famille, on peut dire. La douche. Troisième, c'est le mug en porcelaine, parce que le thé n'a pas le même goût dans le mug sur le bateau. Et c'est toi, c'est quoi tes trois choses, Nico ? Écoute, du coup, on a un point commun, puisque moi, c'est effectivement la famille, ma femme et mes enfants. Et j'aurais envie de rajouter, en plus, c'est de... Eux, il me manque, mais ce qui me manque surtout avec les enfants, c'est de les voir évoluer. Je trouve ça génial. Moi, les enfants, ils sont tout petits, mais de les emmener à l'école ou de les emmener faire du sport, comme ça, de les voir évoluer, je trouve ça vraiment super. D'aller faire un footing avec mon chien, parce que ça, j'aime bien. Et la dernière chose qui me manque, ça va être de faire un bon repas. C'est vrai qu'en bateau, ce n'est pas la croisière culinaire. Et qu'est-ce que t'aime le plus sur la navigation en double, par rapport à la navigation, soit en équipage, soit en solitaire ? Ce qui est super en double, c'est d'avoir quelqu'un sur lequel se raccrocher, s'appuyer, qui peut être là pour réconforter. Ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai que le solo, pour ça, c'est un bel accomplissement de soi, mais parfois, qui peut vite être dans la douleur ou dans la galère, quand on a des galères, ça permet quand même de mieux dormir d'être à deux que d'être tout seul. Mais pas que de bien dormir, mais bien dormir en pleine confiance, avec le bateau, pleine balle à 100%, sachant que l'autre, il maîtrise complètement. Et ça, c'est un bonheur total de ces deux moments différents. L'initiative Car maintenant, il a presque deux ans, sauf qu'on a de la chance avec l'équipe. On a pu faire beaucoup d'optimisation, on a des foils de dernière génération. On a du mal maintenant à suivre les bateaux neufs, mais je crois qu'on a d'autres avantages avec Nico qu'on essaie d'utiliser à notre force. Ça fait quatre ans que je navigue avec ce bateau, ça se passe plutôt bien. J'ai confiance qu'à ce niveau-là, on peut peut-être aussi grappiller un peu davantage sur le choix de route. La plupart du temps, on arrive à une décision commune. Maintenant, si jamais ça n'arrive pas, pour moi, la réponse, elle est très simple. C'est Sam qui est skipper du bateau, c'est son projet, son bateau. Donc, ce sera évidemment le corps à dernier mot. Je pense que c'est bien aussi de ne pas être au courant pour être sûr qu'on prend les bons choix. La confiance aussi, ça vient du fait que, je pense, Nico ici, on est passionnés par ce qu'on fait. Et on sait qu'on a nous deux la même envie et le même objectif à la fin. Et c'est ça qui nous emmène ensemble sur une cour. Si je n'ai pas confiance en Sam Davis, je pense qu'il y a un problème grave qui se passe chez moi. Parce que vu l'expérience de Sam, comment est-ce qu'on ne peut pas accorder confiance à Sam ? Par contre, la question, ce n'est pas est-ce que j'ai confiance en elle ou comment cette confiance s'est construite ? C'est juste est-ce qu'on a envie de construire quelque chose ensemble ? Et ce quelque chose ensemble, ça va être de participer à cette belle aventure qui est la Transat Jacques Vap. Parce que malgré tout, on va passer quand même entre deux et trois semaines tous les deux sur un bateau. Alors, qu'est-ce que tu as mis dans ta valise pour l'arrivée en Martinique ? Pour l'arrivée en Martinique ? D'abord, la valise, j'ai quelques vêtements chaudes quand même parce qu'il faut partir du arbre plein hiver en France. Donc, il y a une petite question de combien de couches, combien de sous-vêtements chaudes ? Mais oui, j'ai tous les panoplies, muses d'eau, des trois couches, les bons sirènes. Moi, je suis plutôt fan du MPX. Maintenant, on a les bonnes casquettes au-dessus de nos copites. Et là, je vais prendre deux sirènes, un plus léger que l'autre. Donc, un petit sirènes LPX, une petite veste LPX pour qu'on sait quand ça fait chaud. Et puis, je vais prendre plein de vêtements pour me protéger du soleil. Et je vais prendre assez aussi, parce que parfois, j'ai tendance à ne pas prendre assez de vêtements. Et c'est quand même bien de se changer de temps en temps. Et nos bateaux, ils sont un peu humides. Impossible à laver les choses dans nos bateaux. Je ne vais pas emmener beaucoup de sous-couches ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, aujourd'hui, les sirènes sont relativement efficaces et les bateaux sont assez protégés. Donc, j'emmène toujours trop de fringues, en fait. Je pense qu'il faut que je me force à en emmener un petit peu moins. Beaucoup de vêtements légers, comme toi, pour le soleil et la chaleur, parce qu'on va quand même passer finalement pas mal de temps sous les tropiques. Oui, je fais le thé à 17h. La dernière fois, on est sursis. Ce n'était pas évident de faire le thé à 17h, mais je persévère. Ça fait partie des critères de sélection de Sam. Donc, j'étais déjà thé avant de venir à bord d'Initiative Coeur avec Sam. Alors, le projet Initiative Coeur, c'est un projet français qui est basé en France. Et on est une équipe qui est entièrement français. Donc, c'est plus naturel de parler français parce qu'il y a toute l'équipe autour. Mon équipage est sur le Volvo et il navigue en anglais. Parfois, c'est pratique d'avoir cette autre langue parce qu'il y a des mots dans le vocabulaire qui n'existent pas en français ou à l'inverse, qui n'existent pas en anglais. Et surtout, pour décrire des situations, des nuages ou des choses sur le plan d'eau. Parfois, il peut y avoir des petits mots en rivet qui apparaissent.